Cinq jours après la défaite en finale face à Limoges, la déception est encore grande du côté de la SIG. Un titre de champion en volée, des regrets difficiles à digérer, mais qui n'entachent pas une bonne saison. C'est une excellente saison, mais malheureusement il y a une équipe qui fait encore une meilleure saison que nous. Mais sur les 16 qui sont au départ, la SIG est malgré tout deuxième et c'est déjà une vraie performance. Cette année on a en plus je pense beaucoup de circonstances atténuantes, en particulier la blessure de Romain Duport. Et que je pense que quelque part déjà le fait d'être retourné en finale était un exploit, parce qu'avec la blessure de Romain on aurait dû s'arrêter à l'étape précédente. Le club strasbourgeois doit maintenant aller de l'avant et penser à la saison prochaine. Priorité à la construction de l'équipe avec un point d'interrogation concernant Antoine Diot. On va perdre à tout coup, à coup sûr, David Andersen et Boutsy Santerne. Si on perd Antoine en plus, l'équipe est à reconstruire. Vous perdez les trois meilleurs joueurs, il ne faut pas se raconter. Même si on regarde les lieutenants, c'est d'abord par ses leaders qu'une équipe est représentée. Donc ça sera, non non, l'inter-saison s'annonce compliquée. La SIG a remporté cette année le défi qu'elle s'était lancé il y a trois ans. Atteindre 6 millions d'euros de budget et finir dans les trois premiers du classement. place maintenant un nouveau projet, plus long et plus ambitieux. Il a pour vision de faire en sorte que le budget du club passe de 6 à 9 millions d'euros, d'une part. Et que d'autre part, le club soit en capacité de jouer dans une salle de 10 000 places. Ce qui n'est pas le cas du RENUS aujourd'hui. Pour pouvoir, le moment venu, prétendre, comme d'autres clubs français de grandes agglomérations, prétendre à une place dans la ligue fermée que pourrait créer l'Euroleague. Un peu comme le modèle de la NBA. C'est-à-dire que, pour parler clairement, dans 5 ans, le champion de France ne serait plus directement qualifié pour l'Euroleague. Ce sont les clubs qui auraient une licence sur plusieurs années, qui joueraient l'Euroleague, comme c'est le cas pour certains clubs espagnols déjà aujourd'hui. Le club Strasbourg-Bourgeois mise sur le zénith pour répondre aux critères de salles. Il espère attirer plus de 1 500 abonnés pour la saison 2014-2014. Sous-titrage Société Radio-Canada